Bien le bonjour, bienvenue mes pépites, bon je vais vous faire cette vidéo pour vous dire un peu ce que j'ai fait cette dernière semaine, ça a été une semaine très forte en émotions, très dure psychologiquement et il faut que je vous explique parce que j'ai annoncé en story insta ce qu'il s'est passé mais j'ai pas tout expliqué parce que c'était beaucoup trop dur pour moi. S'il vous plaît je ne veux pas en commentaire mes condoléances etc c'est un mot que j'ai trop entendu ces derniers jours, du coup je ne supporte plus ce mot mais je vous fais cette vidéo juste pour vous update en fait sur ce qu'il s'est passé, pourquoi il n'y a pas eu de serait d'horreur etc j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça. Donc je vous explique, la semaine dernière en début de semaine donc il y a vraiment une semaine je me suis levée tranquillement avec Yacine et j'ai vu que j'avais plein d'appels manqués de ma mère et moi je mets mon téléphone en mode avion la nuit. Et donc du coup quand je vois que j'ai plein d'appels manqués j'appelle ma mère et je dis oui tu m'as appelé maman et elle me dit écoute bon mamie ça va pas, la maman de mon père. Je lui ai dit comment ça ça va pas, il faut savoir que ma grand-mère elle était alitée pendant des années, elle a eu des gros problèmes de santé et donc elle m'a dit, pardon mamie est décédée. Donc à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai pris un billet d'avion de suite pour la Tunisie et je suis partie deux ou trois jours, non trois jours, trois jours, je suis partie trois jours là-bas. Donc je suis arrivée en Tunisie et j'ai vu le corps bien sûr de ma grand-mère tu sais avec le... alors disclaimer dans cette vidéo je vais parler français pour les personnes qui sont un petit peu sensibles etc à la mort etc je vais pas rentrer dans les détails mais si c'est des sujets qui vous touchent comme moi par exemple je ne peux plus regarder des vidéos comme ça parce que j'ai trop vécu ça. Donc moi quand il y a des vidéos comme ça ou quand il y a des films où il y a des trucs comme ça je zappe parce que ça m'en rappelle trop de souvenirs douloureux. Donc si vous êtes une personne comme ça je vous conseille de pas regarder cette vidéo parce que clairement on va parler de la mort. Donc j'arrive dans la maison où je vois il y avait toute ma famille, toute ma famille et ça m'a fait énormément penser au décès de mon père parce que tu sais malheureusement les proches tu les vois que lors des mariages ou lors des décès. Donc là la dernière fois que j'avais vu tout ce monde c'était lors du décès de mon père. Et là j'arrive donc ma tante la soeur de mon père elle me dit elle me dit viens voir mamie et je lui dis attends attends deux secondes je sais pas si je suis prête. Je rentre dans la chambre de ma grand-mère elle est sur son lit et elle est couverte d'un drap blanc et je sais pas si vous faites ça aussi mais j'ai découvert un petit peu le drap pour voir son visage et je lui ai fait un bisou sur le front et je lui ai dit tout ce que j'avais envie de lui dire je vais essayer de pas pleurer pour cette vidéo et j'ai fait exprès de me maquiller pour pas pleurer. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire dans l'oreille je lui ai dit bien sûr d'embrasser mon papa très très fort et si elle voit Malek qu'elle lui fasse un gros bisou. Bref je lui ai dit plein de choses dans l'oreille plein plein de choses. C'est le sultan qui est juste ici. Enfin bref donc après bien sûr j'ai recouvert ma grand-mère et on est resté autour d'elle le lendemain on lui faisait le lavage mortuaire et après on passait à l'enterrement le lendemain. Donc le soir en fait j'ai décidé de rester dormir avec ma tante mais elle avait pas beaucoup de place. Donc avec mon oncle on a décidé de se mettre sur le lit où il y avait ma grand-mère. Alors il y a beaucoup de monde qui vont trouver ça bizarre mais à chaque fois qu'en fait je descendais en Tunisie je dormais qu'avec ma grand-mère. Donc là je me suis dit c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. J'ai hésité parce que je me suis dit bon c'est bizarre tu vois c'est chelou comment tu vas le faire et tout. Et de toute façon je me suis dit si j'arrive pas si je me sens trop mal j'irai dormir enfin je mettrai un tas de trucs par terre et j'irai dormir par terre près de ma tante. Et donc moi j'étais sur le côté droit et mon oncle donc le frère de mon papa il était resté assis toute la nuit à côté de mamie donc sa maman. Et on est resté près d'elle comme ça donc on a beaucoup parlé moi et mon oncle on a beaucoup parlé de mon père. Et ensuite on s'est endormi. Lui il est resté beaucoup plus éveillé que moi. Moi je me suis endormie j'étais KO du voyage du stress machin et tout. Et ben ça faisait très longtemps mais extrêmement longtemps que j'avais pas aussi bien dormi. J'ai dormi mais j'étais sur un nuage je vous promets je ne sais pas si c'est parce que psychologiquement je savais que j'étais à côté de ma grand-mère et je dors très très bien à côté de ma grand-mère. Mais j'ai extrêmement bien dormi. J'ai dormi pendant 4 heures 4-5 heures c'était pas grand chose tu vois. Mais j'ai récupéré à fond quoi. Et ben le matin on se lève la dame la dame pour le lavage arrive et il y avait ma soeur aussi en Tunisie ma grande soeur. Et donc ben on a décidé en fait de laver ma grand-mère donc faire le lavage mortuaire avec ma tante la soeur de mon père. Et donc on a fait le lavage mortuaire de ma grand-mère avec la dame qui nous a tout dit quoi faire etc comment. Il faut savoir que pendant le lavage mortuaire et je ne savais pas on ne voit absolument jamais le mort tout nu. Pas du tout il y a toujours un drap qui lui cache le corps et en fait on passe les mains en dessous pour la nettoyer. Et ça j'ai trouvé ça tellement respectueux parce que c'est vrai que enfin c'est bizarre en fait de se dire que quand on est mort pendant notre lavage il y a des gens qui vont nous voir tout nu et en fait non pas du tout on voit jamais le mort tout nu. Donc on a procédé au lavage mortuaire de ma grand-mère en islam en fait c'est un rituel. On est obligé de faire le lavage mortuaire aux morts donc quand c'est une femme c'est les femmes de son clan proche. Par exemple ça ne va pas être une arrière cousine à elle qui va lui faire le lavage non. C'est vraiment ses filles ou les petites filles c'est tout. Et donc il y avait la fille donc sa fille ma tante et nous ses petites filles moi et ma soeur. Et donc la dame donc ça s'est extrêmement bien passé elle nous a tout expliqué et ensuite la dame l'a mis dans le linceul, le linceul blanc. Et bien sûr on a pu lui dire au revoir on lui a fait plein de bisous. Et ensuite les personnes pour l'emmener en fait à l'enterrement sont venues. Donc en fait il y avait des hommes qui ont porté ma grand-mère et qui l'ont mis dans un cercueil. Mais en Tunisie je ne sais pas si vous savez ils mettent ils enterrent pas les morts avec le cercueil. Ils enterrent les morts juste dans le linceul blanc et directement dans la terre. Et donc voilà donc ils ont pris ma grand-mère. Ça c'était un moment extrêmement douloureux parce que c'était la première fois qu'on rentrait et qu'il n'y avait plus ma grand-mère. Ça je ne vous cache pas que c'est extrêmement douloureux. Déjà ma tante a eu beaucoup de mal à dire au revoir à sa maman. Il faut savoir que ma tante a dévoué sa vie à sa maman parce qu'elle ne voulait pas la laisser. Ma grand-mère je vous ai dit elle est alitée depuis des années. Donc ma tante a dévoué sa vie à sa mère et donc elle ne s'est pas mariée. Elle n'a pas eu d'enfant vraiment pour s'occuper de sa mère. Et du coup elle était totalement perdue et anéantie. Je ne vous cache pas que c'était extrêmement difficile à vivre. Mais alhamdoulilah tout s'est bien passé. Mamie est partie et nous les femmes on n'a pas le droit d'aller à l'enterrement ou du moins de voir le corps s'enterrer. C'est comme ça, ça fait partie de la religion. Donc ils déconseillent aux femmes d'y aller. Donc nous les femmes on est restées à la maison. On a soufflé tout ensemble et il y avait toute ma famille. Vraiment toute ma famille. Et ensuite les hommes sont revenus de l'enterrement. Ils nous ont raconté si ça s'était bien passé etc. Et nous le lendemain matin on est parti nous recueillir sur la tombe de ma grand-mère. Et donc on est parti au cimetière le lendemain matin. Et donc on a vu la tombe de ma grand-mère. Et on en a profité pour aller voir un petit peu tous nos proches. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller les voir. Donc j'ai vu mon grand-père. Et j'ai vu mon autre tante qui est décédée à 40 ans. On a vu beaucoup beaucoup de mes oncles etc. On s'est recueillis sur leur tombe. Et ensuite moi le jour même j'ai pris l'avion pour rentrer sur Paris. Donc voilà j'avais mal au coeur parce que je n'ai pas assisté au repas. En fait si vous voulez trois jours après la mort d'un proche. Il y a un repas qui est fait comme aumône en fait. Ça en fait ils disent qu'à chaque bouchée que les gens vont venir manger chez toi. Ça va être une Hassanette. Une Hassanette c'est une bonne action comptée pour le mort. Donc c'est bien de faire un grand repas comme ça. Elle a beaucoup de Hassanette. Et donc moi je n'ai pas pu assister parce qu'il fallait que je rentre. Il y avait Yacine et tout. Et donc Nab etc. Ça faisait déjà trois jours que j'étais partie etc. Donc il fallait que je rentre. Et surtout le week-end. Donc le samedi. Moi je suis rentrée le vendredi soir. Le samedi et le dimanche on avait un rendez-vous avec une influenceuse. Donc Anna Skinglow. On avait booké ce rendez-vous depuis un moment déjà. Et on devait aller en Belgique en fait pour que je fasse un soin etc. Et ça tombait bien parce qu'Anna m'a dit je vais vraiment prendre soin de toi. T'as passé des jours assez compliqués. Et donc je vais prendre soin de toi. Et elle a pris soin de moi comme jamais vraiment. Donc le vendredi soir je rentre. Je retrouve ma famille etc. Et en fait je n'ai pas le temps. Je dors. Et le lendemain matin on reprépare une valise. Et on refile dans le train. C'était un petit peu la course. J'arrive en Belgique. J'ai le coeur serré. Mais je me dis ça va bien se passer. Ça va te faire du bien. Parce que ces derniers jours t'as vu des choses assez choquantes. Assez voilà qui t'ont retourné le ventre. Donc là je suis partie en Belgique. Et j'ai passé un super moment avec Nabe et Yacine. Franchement Anna l'a pris soin de nous. Comme je vous l'ai dit comme jamais. On a mangé mais super bien. Elle m'a fait un massage du visage. Et enfin c'était super en fait. C'était pour me présenter son salon. Donc c'est la maison Anna's King Law à Bruxelles. Et il est magnifique son salon. Magnifique. Elle m'a fait un soin extraordinaire. Ça m'a extrêmement détendue. Et puis vite vite le lendemain on a repris le train. Le dimanche à 15h. Et on est rentré. Donc je vais pas vous mentir. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai soufflé. J'ai vraiment lâché la pression tu vois. Et donc là je rentre chez moi. Et je reviens. Donc on revient dimanche vers 20h. Donc Saphir elle va bien. Sultan il va très bien. Et je vois que Blake elle va pas bien. Blake ne va pas bien du tout. Je m'inquiète de ouf. Parce que Blake elle a un problème au rein. Et ils lui ont décelé ça il y a 6 mois à peu près. Et on m'avait dit que de toute façon elle n'allait pas vivre longtemps. Parce que c'était un problème assez avancé. Là forcément je panique directement. Je vois qu'elle va pas bien. Je sais qu'elle adore le thon. Blake le thon en boîte. Donc je vais tout de suite l'ouvrir une boîte de thon. Et je vois qu'elle est contente. Elle mange un petit peu. Et elle mange. Donc je suis rassurée. Tu vois. Pour celles et ceux qui savent pas qui est Blake. Blake c'est un chat. Je vous en ai beaucoup parlé en story insta. C'est un chat que j'ai depuis 12 ans. Et en fait on l'a recueilli dans une petite famille. Qui pouvait pas la garder gratuitement. En fait il devait s'en débarrasser. Et moi je suis trop contente d'avoir un chat. Et donc on l'a récupéré. Et voilà. Elle a fait toute sa vie avec nous. Tu vois. Et j'en ai eu des animaux de compagnie dans ma vie. J'en ai eu. Mais avec Blake c'était différent. Blake je la considérais vraiment comme ma fifille. Tu vois. Saphir aussi c'est ma fifille. Mais je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours un animal. C'est méchant de dire ça. Saphir je l'aime de tout mon coeur. Tu vois. Même Sultan vous connaissez. Mais Blake j'étais. J'étais comme amoureuse d'elle. Vraiment c'est. Depuis que je l'ai eu. Mais en plus c'est pas pareil. Parce que Blake je l'ai depuis 12 ans. Saphir je l'ai je crois depuis 3 ans. Donc tu vois on peut pas comparer ça. Tu vois. Blake c'est vraiment la plus ancienne. Celle que j'ai depuis le plus longtemps. Et je l'ai recueillie bébé. Je l'ai vue grandir. Je l'ai vue vieillir. Je l'ai vue avoir des maladies. Donc on a traversé beaucoup de choses. Et même elle. Elle a traversé beaucoup de choses avec moi. Et elle a été un chat juste exceptionnel. Blake. Blake hyper caline. Elle miaule jamais. Mais même quand elle miaule. Quand elle a faim. En fait Blake faut savoir qu'elle est hyper gentille. En fait quand elle avait faim. Elle restait comme ça à côté de sa gamelle. Et puis elle attend. Mais elle peut attendre comme ça pendant 1-2 heures quoi. Et elle miaule même pas. C'est à dire que moi je peux même pas savoir qu'elle a faim. Juste pour pas déranger. C'est quand même incroyable d'avoir un chat aussi exceptionnel que ça. Bon en tout cas je rentre. Je vais pas vous mentir. Je suis crevée. Crevée parce que j'ai enchaîné la Tunisie. Puis ensuite la Belgique. Et je suis crevée. Donc je vois Blake comme ça. Je vois qu'elle mange le thon etc. Je suis rassurée. Tu vois. Je me dis peut-être qu'elle a pas aimé les croquettes. Bon alors c'est celle que j'achète d'habitude. Enfin bref. Je rentre dormir. Je me suis endormie en 1 seconde. Franchement. Le temps de me doucher. Faire la prière. En 1 seconde j'étais couchée. J'étais crevée. Et le lendemain je me lève et je vais voir Blake. Donc le lendemain bah en fait c'est... C'était hier. Hier je vais voir Blake. Et là Blake elle va pas bien du tout. Et je sais qu'elle est en train de mourir. Je sais qu'elle est en train de mourir parce que ça se voit. Je vais tout de suite chercher une couverture. Tu vas pas pleurer. D'accord ? Tu t'es maquillée. Tu ne vas pas pleurer. En fait je vous explique tout ça pour vous... Que vous ressentiez un peu tout ce que j'ai vécu ces derniers jours. Je vais chercher une couverture. Je viens prendre Blake tant bien que mal parce qu'elle a pas envie que je la prenne. Je l'enroule dans la couverture comme ça et je la mets près du chauffage. Et je reste à côté d'elle et je la câline. Et je sais très très bien qu'elle est en train de partir. J'essaye tant bien que mal de lui remettre du thon. Pareil Nab il va tout de suite lui acheter des petits sachets qu'elle adore. Et on lui met à côté d'elle. Elle veut pas. Du coup Nab il me regarde et il me dit... Elle est en train de mourir quoi. Ça faisait beaucoup pour moi. Ça faisait vraiment beaucoup. Et alhamdoulilah c'est écrit c'est comme ça. Et donc je lui ai dit qu'elle était juste exceptionnelle. Que ça a été l'animal pour lequel j'ai eu un coup de foudre. J'étais amoureuse de Blake. C'est comme ça. Je pourrais pas vous l'expliquer. Blake c'est Blake. C'est quand je rentre je veux voir où est Blake. Et donc oui. Deux heures après ça a pas duré longtemps. Elle est partie. Deux heures après elle est partie. Donc on a su exactement quand est-ce qu'elle est partie. Parce qu'elle était devant nous. On était à côté d'elle. Je voulais pas qu'elle parte toute seule. J'ai mis du coran. Et elle est partie paisiblement. Et j'ai pas réussi à l'enterrer tout de suite. J'étais un peu dans le déni tu vois. Il pleuvait des corps de dehors. Et j'ai dit non je peux pas aller l'enterrer maintenant. Il pleut. Si tu peux. C'est pas grave il pleut. Mais en fait. Je voulais pas accepter la nouvelle. J'ai appelé ma soeur. J'ai appelé ma mère. Je leur ai dit que Blake elle était partie. Et c'était très soudain pour elle. Parce qu'elle savait que Blake elle avait le problème au rein. Mais elle pensait qu'elle allait vivre un peu plus longtemps tu vois. Et bah elle savait à quel point j'étais très très proche de Blake. Et elle m'a dit comment tu vas. Comment tu le vis. Je l'ai dit pas mal. Vraiment mal. J'accepte. Enfin je n'ai pas encore assimilé l'information tu vois. Et pourtant elle est morte devant moi. Bah en fait je l'ai laissé. Enroulé dans sa couverture. Je suis partie lui fermer les paupières. Et je lui ai dit dors ma fifi. Dors. Et en fait je n'ai pas pu l'enterrer hier. J'ai dit j'attends demain. Parce que là je ne peux pas. Et donc bah j'ai dormi. Franchement je ne sais pas si vous allez trouver ça bizarre. Mais ça me rassurait. Que je la voyais en fait dans ma tête. Pour moi elle était en train de dormir. Nab il ne l'a pas vécu comme moi. Il trouvait ça bizarre que je la garde. Et que je n'aille pas l'enterrer tu vois. Et en fait moi j'ai dit. Mais c'est comme si qu'elle dormait. Il m'a dit. Ah d'accord donc tu es dans le déni total quoi. Et j'ai dit ouais. Je suis dans le déni. Je ne vais pas mentir. C'est trop dur là. Mon cerveau il n'arrive pas à accepter. Et donc bah le lendemain. Donc ce matin. On s'est levé. On a pris le petit déjeuner. Je ne voulais toujours pas aller enterrer. Et ensuite je me suis dit. Allez prends ton courage à demain. Parce que sinon tu n'iras jamais l'enterrer. Et bah je suis partie dans le jardin. Je lui ai trouvé une place tranquille. Mabie m'a aidé à choisir la place. J'ai creusé. Parce que je voulais le faire moi-même. J'ai creusé. Et après je l'ai enroulé dans un tissu. Parce que je ne voulais pas la mettre elle directement dans de la boue. En plus c'était de la boue mouillée. Donc je l'ai enroulé dans un tissu que j'ai parfumé. Vous allez peut-être trouver ça bizarre. Mais écoutez ça m'a fait plaisir de faire ça. Et je suis partie l'enterrer. Tout à l'heure là. J'ai refermé le trou. Et j'ai dit à Nab que je voulais planter un rosier. Juste au-dessus quoi. Enfin à côté du moins. Et voilà. Voilà ces derniers jours. Ce que j'ai vécu. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de serait d'horreur. Voilà pourquoi je n'étais pas active du tout sur les réseaux sociaux. C'est venu. On était en fait. La dernière fois que j'ai posté. C'était il y a quelques jours en fait. Et j'étais au Grand Rex. En train de kiffer. En train de rigoler de fou. Et le lendemain tu te lèves. Tu apprends que ta grand-mère elle est décédée. Tu descends. Tu n'y dis en vitesse. Puis après tu rentres. Et tu vois. Black. Elle va mourir. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup pour mon petit cœur. Qui est déjà. Qui est déjà pas mal abîmé. Mais hamdoulilah. On accepte qu'on n'a pas le choix. Tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je tape dans les murs ? Tu veux que je crie ? Tu veux que je hurle ? Ça à quoi s'il te plaît ? Ça rien du tout. J'ai l'impression que je suis fatiguée. Psychologiquement. Et donc si vous ne me voyez pas sourire. Comme d'habitude. Ou rigoler. Ou etc. Vous savez pourquoi. Vous savez exactement pourquoi. Il fallait que je vous le dise. Il fallait que je vous dise tout. Parce que je vous dis tout le temps tout. Et comme ça vous savez. J'arrive pas en fait à faire semblant. Tu vois. J'aurais pu là faire genre. Je fais une vidéo YouTube. J'ai des colis qui arrivent jusqu'au plafond. Ces derniers jours je vous dis ça fait une semaine que je suis partie. Donc j'ai plein de colis tu vois à ouvrir devant vous. Notamment même la valise presse ces fois qui est arrivée. Ça c'est des cadeaux. Je suis très contente vraiment. Mais toi même tu sais le coeur. Le coeur il est peint. Et c'est normal quand tu vis ça. Il y a une heure j'étais en train d'enterrer mon chat de compagnie que j'ai depuis 12 ans. Ça va me faire très bizarre de... Bah déjà tout à l'heure quand j'ai donné à manger à Saphir. J'ai pas compris. Ça m'a fait bizarre de pas donner à manger à Blake. Putain t'as pas pleuré toute la vidéo tu vas pas pleurer maintenant. Non mais c'est tout con en fait. Pour celles et ceux qui ont des animaux de compagnie. Et qui y tiennent énormément. Vous allez me comprendre. Mais pour les autres vous allez trouver ça bizarre. Et c'est pas grave je vous en veux pas. Parce que vous connaissez pas ça. Donc je vais essayer de vous tourner. On est 4 jours. On est mardi. Je vais essayer de vous tourner un thread horreur pour dimanche. J'ai bien dit je vais essayer. Franchement je sais pas. Je vais voir comment je me sens. Je vais pas vous mentir. Je vais me laisser un petit peu de temps. Pour souffler. Pour accepter. J'ai l'impression que j'ai vécu 4 mois. En une semaine tu vois. Donc voilà. Voilà vous savez tout. Vous savez tout ce que j'ai vécu. Je suis soulagée que vous sachiez. Parce que encore une fois j'arrivais. Impossible pour moi de faire semblant. De faire genre tout va bien. Non. Je vous ai toujours tout dit. Et c'est pas maintenant que je vais commencer à vous cacher des choses. Et à vous sortir des sourires faux. C'est pas maintenant que ça va commencer. Donc voilà mes pépites. Je vous ai tout dit. En tout cas je vous embrasse très fort. Moi il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses. Pour tourner du contenu. Parce qu'on va pas se sentir se concentrer sur autre chose. Ça fait du bien. Donc il faut que je me fasse un petit peu violence. Parce que ça me fait du bien de penser à autre chose. En tout cas voilà. Encore une fois ne m'écrivez pas mes condoléances. S'il vous plaît en commentaire. Si vous voulez m'écrire quelque chose. Et mettez-moi un coeur. Juste un coeur. On se comprend. Mais ce mot là. Toutes mes condoléances. Je ne peux plus. Je l'ai trop entendu. Donc je n'en peux plus de ce mot. J'ai un rejet de ce mot. Mes pépites je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis coeur sur vous. Sous-titrage ST' 501